bonjour à toutes et à tous bienvenue à cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'ai eu un petit problème technique donc ça a coupé un petit peu au milieu de ce que j'avais fait bon je reprends j'ai tout perdu ça arrive ça fait partie du jeu donc au niveau ce que je je vais essayer de résumer ce que j'essayais de vous dire en gros c'est que l'avantage gros avantage qu'on a là c'est qu'on a un gros fomo on a beaucoup de liquidités et l'avantage qu'on n'a pas besoin d'énormément de liquidités et de flux qui rentrent sur le marché crypto pour faire des gros mouvements de plus les mouvements étaient plutôt concentrés évidemment sur les grosses crypto et puis les nouvelles les nouvelles à la mode on voit qu'on a encore pas mal de crypto de l'ancien monde qui elles sont en retard mais il faut les garder sous le coude justement on va en reparler un petit peu plus loin dans la vidéo merci également à thibault de m'avoir notifié que pro il tam avait enfin rajouté pas mal de crypto du nouveau monde entre guillemets qui sont pas has been donc du coup j'en ai rajouté quelques-unes aux analyses hebdomadaires n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire quels sont les crypto que vous aimeriez que vous que je rajoute si prt pro real time les propose je les rajouterai avec plaisir donc on va faire un petit point ensemble sur tout cela au niveau du bitcoin donc c'est haussier point barre on a une congestion qui s'est mise en place le break ici qui se valide on est en train de revenir donc sur les plus hauts horizontaux si on arrive à casser ça on s'ouvre la voie des 70 dollars plus 70 mille dollars plus les 63 mille dollars vous servent de support donc à partir de ce moment là tant qu'on est au dessus de ce niveau là on reste haussier le jour où on repasse en dessous des 63 mille dollars on validera plutôt une zone donc de construction et certainement une figure mais à ce stade là on est dans la tendance tendance haussière on est également dans la tendance tendance haussière sur ethereum on voit que on a eu la consolidation la semaine dernière dont on avait un petit peu parlé sur l'ancien sommet donc qui a fonctionné en termes de support et donc qui permet de relancer là on s'ouvre éventuellement la zone des 5000 dollars le niveau pivot court terme il est sur ses 4350 dollars tant qu'on est au dessus on reste positif haussier le jour où on repasse en dessous on commencera à dire on souffle et on va commencer à mettre en place une construction et le jour où on a bitcoin et ethereum qui commencent à mettre en place leur construction c'est là justement ça va devenir intéressant sur les autres cryptos qui sont en retard puisqu'on risque d'avoir des mouvements de flux et qui vont faire des gros rattrapages sur les cryptos qui jusqu'à présent a été dit un petit peu has been une d'entre elles c'est elle justement ou ev et l'idée ça va être le débordement des 345 dollars si vous avez le débordement des 345 350 dollars ça peut pousser assez vite vers les autres résistances mais en gros on commencera à acter le retournement ça sert trop à rien de se placer en avance de phase donc c'est vraiment 345 350 dollars à l'horand là la tendance est déjà bien haussière pour une continuation d'une nouvelle poussée vous avez vous voyez cette zone est de dollars de dollars 10 qui vous servira de signal au niveau de avalanche là la tendance est haussière point de barre on voit que le dépassement des 80 dollars a déjà initié la poussée on voit on a le batte également qui elle aussi vous voyez voilà c'est le type de rattrapage des cryptos un petit peu qui était en mode has been en mode on les a oublié c'est le type de rattrapage qu'il faut éventuellement auquel il faut éventuellement se prétendre dans le sens où ça peut être très rapide très violent on avait déjà parlé la semaine dernière de battre avec le pullback est en train de s'effectuer et éventuellement là on le voit la première poussée de la relance qui pourrait se faire et vous voyez c'est du x2 c'est du x2 assez rapide dès qu'on a eu la cassure de la résistance dont on avait parlé les semaines précédentes du coup au niveau du binance cogne là aussi vous avez une break on avait parlé la semaine dernière il me semble donc on a eu le break et depuis le break on a la poussée sur les anciens plus haut donc on voit que là aussi les rattrapages se font de manière très rapide le bitcoin cash lui il est toujours en retard mais du coup ça s'observe parce qu'on est en train de s'approcher de la zone à des 650 dollars qui peut éventuellement être catalyseur donc à surveiller sur ce dépassement les 650 dollars au niveau de cardano là aussi c'est un petit peu en retard on aurait éventuellement une relance de la tendance haussière on voit sur ce débordement des 2 dollars 20 on va arrondir à 2 dollars 20 et après on aura un gros morceau aux alentours des 2 dollars 40 au niveau de chain link on est en train de revenir sur une zone de résistance et si vous le voyez donc si ça ça lâche on peut avoir une belle poussée également sur chain link on pourra reviser éventuellement les anciens plus hauts avec la zone des 45 dollars en premier lieu au niveau de atom là ça demande encore un petit peu de construction on voit dans une figure en triangle symétrique à ce stade là tant qu'on est à l'intérieur c'est du zigzag qu'on privilégie donc c'est surtout le débordement vous le voyez ici des 43 dollars qui lâcheraient les festivités au niveau du dash là aussi donc vieille crypto mais qui est en train de revenir sur une zone des 210 dollars qui si elle break on devrait pouvoir avoir une belle poussée haussière qui en premier lieu pourrait nous faire revenir sur la zone des 270 dollars au niveau du dogecoin là aussi c'est en train de continuer à construire pour l'instant on avait tenté la poussée ici on fait le pull back là et là ce que l'on attend éventuellement c'est la deuxième poussée mais c'est vraiment cette zone est 35 centimes de dollars qu'il faudra dépasser pour vraiment relancer un petit peu la frénésie spéculative que l'on avait connu en début d'année au niveau des hausses là aussi c'est une vieille crypto etc ce qui va nous intéresser c'est qu'il peut y avoir un retour de l'intérêt vous le voyez sur débordement de cet oblique aux alentours des 4 dollars 80 confirmation au dessus des 5 dollars 20 au niveau de l rendre ça c'est déjà proprement haussier on avait cassé ici la résistance horizontale donc on continue d'être haussier au niveau de l'été réel classique même chose crypto un petit peu en mode rattrapage sur débordement des 60 dollars vous voyez donc là aussi ça vaut le coup de se mettre des alertes au niveau de horizon là aussi c'est plutôt une idée de de rattrapage on est là aussi on est en train de jouer un petit peu avec les zones de résistance qui peuvent être déclencheurs donc on voit ce dépassement des 90 95 dollars qui peut être plutôt pas mal iota également vous voyez ce dépassement des 1 dollar 50 qui peut donner les festivités litecoin ça y est on est en train de break et cette petite oblique ici donc on a cette zone ensuite première résistance sur les 230 dollars et une fois qu'on lâche ça on met en place le marathon au niveau de monero même idée on a encore une oblique ici qu'il faudra réussir à franchir sur débordement des 280 dollars au niveau de naine on a une petite cassure qui s'est effectuée on est en mode pull back ça peut on peut commencer éventuellement à initier les dépositions même si le vrai déclencheur vous le voyez ce sera ce débordement des 24 25 centimes de dollars au niveau de néo on a également en train de franchir une oblique ici qui pourrait être le premier signal d'un retour qu'il faudra confirmer avec le dépassement des 55 dollars et là on devrait pouvoir avoir un rattrapage vers la zone des 66 70 dollars pour arrondir et ensuite le retournement qui s'activerait au niveau de nano même chose on a une belle configuration de congestion on est en train de naviguer dans une volonté de relancer ici et sur le break de ces 6 dollars 60 on devrait là aussi pouvoir valider le retournement et la poussée spéculative au niveau de home ice go c'est déjà le cas on avait une belle congestion ici on avait break et on est en train d'effectuer le pull back et du coup on devrait pouvoir initier la relance au niveau de polkadot ça reste positif on avait parlé de ce break ici donc on continue de pousser et les anciens sommets qui servent de support donc tant que c'est le cas c'est aussi et c'est positif le jour où vous repassez en dessous là on se mettra à construire même idée sur sur polygones l'idée c'est que vous voyez vous avez cassé ici cette résistance horizontale qui sert dorénavant de support ce qui nous intéressera maintenant c'est de relancer ici pour aller chercher les anciens sommets là aussi si vous cassez par le bas et que l'on réintègre c'est le moment en fait de parler de la mise en place d'une pause kutum on avait parlé la semaine dernière on n'était pas loin de faire la cassure on est en train de de réaliser à la semaine dernière on venait juste de réaliser la cassure on l'a réalisé le lendemain donc au moment où j'ai fait la vidéo donc on a bien la cassure haussière et là éventuellement sur la cassure horizontale vous allez avoir la poussée qui va ce qui va se mettre en place au niveau de ripple même chose on avait la bonne congestion que c'était mise en place on a cassé des premières obliques maintenant on est en train de se charger au niveau des horizontales donc on n'est pas loin là aussi de valider le signal et de et d'activer la relance haussière on a également solana donc ça c'est aussi et point bas il n'y a pas grand chose de plus à se dire comme d'autres qu'on a vu on était dans une belle congestion ici en figure de triangle ascendant qu'on a cassé très rapidement donc dorénavant cette zone et 220 dollars vous sert de soutien au dessus de laquelle on reste positif stella c'est en retard aussi mais là pour comme pour les autres effet rattrapage éventuel on voit sur un dépassement des 40 centimes de dollars donc ça vaut le coup de se mettre quelques alertes tesos pour relancer la tendance on le voit ça ressemble au cardano il faudra dépasser la zone des 7 dollars au niveau de tronix on est là aussi en train de se retourner on est en train de valider le dépassement des 11 12 centimes de dollars qui sera vraiment le niveau à surveiller au niveau de vie chaîne on est déjà en train de passer un niveau important on voit sur la zone des 15 centimes de dollars donc il va falloir le tenir va falloir valider et continuer de pousser mais là aussi on valide clairement les relances haussières ouais par contre on est encore très en retard là où ça redeviendra intéressant ça serait de redépasser la zone des 29 dollars et surtout la zone des 31 dollars au niveau de cette cash là aussi on s'est bien remis dans le haut de la congestion ce qui va nous intéresser on voit c'est le débordement de ces 180 dollars qui devrait pouvoir initier le rattrapage voilà grosso modo le rapidement les niveaux pivots à regarder sur les crypto et du coup on le voit le marché s'intéresse de plus en plus aux anciennes crypto qui faisait le marché il ya encore quelques temps donc du coup il peut y avoir des phénomènes de rattrapage et des phénomènes de vases communicants de flux donc ça reste à surveiller tout cela on a de bons signaux et il faut faire attention c'est spéculatif il ya du faux mot énormément de faux mot il faut pas beaucoup de liquidités pour pour créer vraiment des gros boom donc vous le voyez lorsqu'il ya des rattrapages qui s'effectuent ça s'effectue très très rapidement donc d'où la nécessité de soit initier déjà des positions en attente se mettre des positions à seuil de déclenchement par exemple ou commencer à initier au fur et à mesure des positions et les accumuler si ça se valide voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces bleus des pouces en l'air à partager la vidéo également avec d'autres amis ou traders que ça pourra éventuellement aider à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle est la crypto que vous favorisez à vous abonner à la chaîne comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos en attendant je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo salut les graves